Salut les amis, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur. On va vous présenter le Fit & Fight Studio. Voilà, donc c'est moi qui me chargerai de vous présenter les machines. Donc c'est parti, suivez-moi. Et on commencera par la première machine. Donc une machine deux en un. Donc comme vous pouvez le voir, là vous avez l'option presse à cuisse. Hop, avec le petit dossier que je peux enlever pour passer en axe squat. Comme ceci. Donc j'aime beaucoup cette machine parce que du coup vous avez deux sécurités. La première qui est ici et la deuxième qui est ici et qui se bloque au cas où vous n'arrivez pas à remonter. Et donc voilà, machine deux en un. Donc quand vous n'avez pas forcément d'espace, c'est vrai que c'est assez pratique parce qu'acheter un axe squat et à côté une presse à cuisse, c'est vrai que ça prend de la place. Donc là, tout de suite, on va passer sur la deuxième machine. Donc également une machine bas du corps. Enfin bas du corps, pareil, c'est un poste multifonction. Donc une belle squat. Voilà, donc pareil, ça faisait longtemps que j'en cherchais une. Très longtemps même. Donc elle vient de la marque ATX. Et j'ai craqué pour celle-ci parce qu'en fait, donc pareil, vous avez entre guillemets trois postes en un. Donc premier poste, le axe squat avec la ceinture. Pareil, donc capacité de charge allant jusqu'à 600 kg. Donc que vous mettez ici. Classique de la belle squat. Vous squattez. Vous avez la sécurité qui est juste ici. Et donc la particularité de cette machine, c'est que non seulement vous avez la belle squat, mais vous avez aussi, pardon, excusez-moi, des barres à dips. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire vos dips. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser la ceinture à belle squat pour vous lester. Comme vous pouvez le voir ici. Et pareil, donc une autre possibilité, vous pouvez mettre une toute petite chaîne ici, enlever les barres à dips et faire des rowings bus penchés. Donc c'est assez pratique. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez mettre plusieurs prises. Donc ça vous laisse beaucoup de variantes possibles. Donc ensuite, on va passer, bon là, c'est pas forcément, enfin c'est une machine assez connue, une chaise romaine. Donc la particularité de celle-là, c'est que du coup, on peut régler la hauteur de la barre à traction. Donc comme moi, j'ai un plafond qui fait environ, enfin qui a une hauteur d'environ 2,25 m. Forcément, c'était un peu problématique. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-ci. Donc voilà, donc barre à dips, barre à traction, hop, possibilité de faire des legs raise, knee raise et j'en passe. Possibilité de faire des pompes aussi avec les poignets ici. Enfin bref, c'est un, c'est quelque chose à avoir dans son home gym selon moi. Ça prend pas de place et ça laisse pas mal de possibilités de travailler aussi. Hop, je vais enlever ça parce que ça me gêne depuis tout à l'heure. Ça, pratique. pour quand on fait du soulevé de terre, voilà, ça évite de se blesser au niveau du dos. Hop, ça surélève la barre. Ça permet de mettre les poids librement sans avoir sans arrêt besoin de lever la barre. Donc franchement, c'est un bon allié, surtout en powerlifting quand on soulève de bonnes charges. Ça, ça vous évitera de vous faire mal. Donc voilà, je vais la remettre juste ici. et ensuite, on va passer sur la machine suivante. Bon, vous l'avez sans doute vu dans la dernière vidéo, la séance jambes. Donc la Reverse Hyper, super machine pour les fessiers que je recommande. Donc celle-ci, c'est le modèle slim. C'est le petit format, bien sûr. Et vous pouvez aller jusqu'à 80 kg de charge, je crois. Donc c'est amplement suffisant, je vous le dis honnêtement. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle peut se plier. Vous voyez, vous avez une sécurité là, vous pouvez la plier et l'allonger directement sur le mur. Donc gros gain de place à recommander dans les petits home gym. De toute façon, je ferai une vidéo avec Steve où on expliquera plusieurs possibilités d'investissement en home gym selon les budgets, selon l'espace, selon les sports aussi. Donc voilà, restez branchés, ça arrive. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si toutefois ça vous intéresse ce type de vidéo. Ensuite, on passe sur un banc de chez Sveltus. Donc, banc inclinable. Franchement, j'adore ce banc. Il est super stable. Vous pouvez l'impliner en diverses positions. Voilà. Donc, très pratique. Très, très pratique. Très, très confortable. Je l'utilise souvent et en plus, pareil, assez pratique pour l'home gym vu que vous pouvez le faire rouler. c'est vrai qu'il est quand même assez lourd. bon, les roulettes, c'est vraiment pratique. Surtout quand vous avez comme moi pas mal de machines et que des fois, vous avez besoin d'espace pour pouvoir travailler. Encore un autre banc de chez Sveltus. Bon, celui-là, c'est un rapport qualité-prix. Voilà, j'ai à Steve, si tu peux juste te mettre là. Donc, en fait, pareil, il est inclinable aussi. En fait, vous voyez, vous avez des crans et du coup, vous pouvez pareil l'incliner comme vous le souhaitez. Bon, vous avez, là, je crois qu'on a 12 inclinaisons sur celui-ci. Sur celui-ci, on en a 5. 5, donc bon, comme je vous dis, c'est un bon rapport qualité-prix. Je crois qu'il est au prix de 120 euros si je ne vous dis pas de bêtises. Mais il fait le taf, très honnêtement, il fait le taf. Voilà, moi, je l'ai pris parce que c'est vrai que quand on travaille à plusieurs bancs, c'est quand même pratique. Voilà. Donc du coup, on va continuer. Une trappe barre, barre hexagonale pour le soulever de terre. Ça, franchement, j'adore. C'est bien parce que du coup, vous n'avez pas forcément besoin de vous pencher vers l'avant pour saisir la barre, ce qui fait que votre dos est plus en sécurité. Et j'adore la sensation avec cet exercice. Voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est en diamètre 51, donc relativement pratique. Juste derrière, j'ai des coussinets d'amortis pour tout ce qui est haltérophilie. Donc voilà, c'est pratique, surtout si vous voulez éviter que les poids tapent fort au sol, si vous voulez aussi que ça fasse un petit peu moins de bruit. Et moi, je sais que je les utilise aussi, je vais vous expliquer après, mais j'ai une semi-barre à traction et avant, pour travailler vraiment des tractions bien strictes et progresser sur ce mouvement, je les surélevais grâce à ces coussins et c'est vrai que c'était relativement pratique. Ensuite, on continue. Juste ici, on a un GHD. Il vient de chez King's Box. Alors, excellente marque, surtout pour le crossfit. Franchement, j'adore. Donc voilà, possibilité de faire des sit-up GHD, des GHD bac extension. Moi, je l'utilise aussi, je m'en sers aussi pour mettre les battle ropes juste ici, les stabiliser. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé une landmine juste ici. Donc ça, c'est super pratique. En plus, ça ne vaut pas cher. je crois que celle-ci, à 40 euros, vous la trouvez. Donc pareil, super pratique. Bon, juste là, quand je fais mes bacs extension, mes sit-up, il faut que j'enlève un peu ce que je mets là. Mais en soi, ça ne prend pas très longtemps. Donc voilà. Ensuite, on continue. On va passer à cette machine, ce multipost, qui vient pareil de la marque ATX. Alors là, j'ai beaucoup de ATX. J'adore cette marque. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ces deux barres dont vous pouvez vous servir en unilatéral, donc pour du développé couché, du soulevé de terre, du rowing, du développé militaire. Vous pouvez vous en servir d'incliné aussi, pour faire de l'incliné, pardon. Sachant que de base, elle est fournie avec, bien avec moi Steve, avec ce banc juste ici. Voilà. Je vous le présenterai après, mais voilà, c'est le banc qui est censé aller avec. Moi, je m'en sers souvent avec celui-ci. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, sur cette machine, vous avez deux poulies. Donc, poulies hautes. Vous voyez, comme ceci. Donc, c'est à charge libre, comme vous pouvez le voir. Et du coup, vous avez également une poulie basse. Pareil, même roulement, à charge libre. aussi. Vous avez cette sécurité. Donc, c'est vachement pratique parce que, quand par exemple, vous faites du développé couché, vous pouvez la mettre au cas où vous n'avez pas de tareur. Et donc, du coup, ça vous permet de stabiliser vos parts. C'est bien aussi, si par exemple, vous voulez partir en rowing bus penché ou même, par exemple, je vais dire, en développé militaire. Ça permet de mettre la barre à la hauteur souhaitée. Donc, quand vous mettez le banc juste devant, vous avez ces coussinets-là. Hop. Que vous pouvez régler pareil. Ça, c'est quand vous faites tout ce qui est tirage vertical. Donc, à savoir que je vous présenterai les prises que j'ai après, mais j'en ai plusieurs. en fait, quand vous faites du tirage vertical, vous avez juste à enlever la chaîne. Vous êtes assis, vous mettez votre prise ici et vous faites votre tirage vertical. Pour le horizontal, pareil. du coup, il faut laisser la chaîne. Vous mettez votre banc et vous pouvez faire votre tirage. J'ai même une option pour faire du back squat, une option, une espèce de bande qu'on met entre les deux barres, là, de façon à ce qu'elle puisse se mettre sur les épaules sans pour autant gêner parce que du coup, c'est une bande assez souple. Donc, c'est vrai que c'est assez confortable. Vous avez des rangements de disques, vous en avez deux. Ils sont sur chaque côté de la machine. Un juste ici et un autre juste ici. Ensuite, voilà, c'est à peu près tout pour cette machine-là. franchement, je m'en sers tout le temps. Elle est vraiment géniale. Vous pouvez faire énormément d'exercices avec. Donc, vraiment une très, très bonne machine. Ensuite, donc, on va passer ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un banc. Avec ça, donc, je peux l'utiliser juste ici pour faire du développé couché. Donc, les deux chandelles sont réglables. On peut aussi faire du squat. On peut faire plein de choses. Du développé militaire. Bon, moi, juste, je n'ai pas la hauteur pour le faire. mais si vous travaillez assis, ça le fait largement après pareil. Vous pouvez les incliner pour faire du développé incliné. Donc, plusieurs possibilités. Franchement, bon rapport qualité-prix. Je l'ai eu pour 60 euros, je crois. Et il fait largement le taf. Voilà pour ça. Ensuite, juste derrière, on passe à l'assobike. Alors ça, franchement, cette machine, c'est mon ergo préféré. Tous les fans de crossfit ou même les gens qui pratiquent de la prépa physique pour un sport en particulier et qui en font peuvent en dire à quel point c'est une horreur. Cette machine-là, c'est vraiment une horreur. C'est vraiment le cas. Donc, pour travailler la puissance, l'explosivité, c'est vraiment génial. Je m'en sers vraiment énormément. Elle vient de celui-ci, il vient de chez Fitness Boutique de la marque E-Boson. Très, très, très bonne nassobike. Vraiment excellente qualité. Ensuite, on va passer juste ici dans la continuité. Comme vous pouvez le voir, des poids. Là, j'ai 5, 10, 15, 20 et 25. La station, elle vient de chez Sveltus. Vachement pratique parce que vous pouvez la faire rouler. Vachement bien. Elle est très peu encombrante et honnêtement, vous pouvez mettre un sacré paquet de disques dessus. Là, pour continuer, diverses prises. Elles viennent de chez ATX. Franchement, celle-là, je suis fan. Vous avez des prises moyennes, prises larges, prises serrées. Accompagné de ça, j'ai des stop-disques. Le Pussy Squat qui vient de... Je l'ai acheté sur Amazon, je crois, la marque Pizgear. Je ne connais pas réellement cette marque, mais ça fait le taf. Un Box Jump. Je ne l'utilise pas vraiment. Il me sert de table. Et ça, c'est... je vous le montrerai après quand on passera à la petite partie combat. C'est un petit cadeau de la marque Centuri. C'est sympa. Ensuite, dans la continuité, un rack qui vient de chez Sveltus avec des kettlebells. Donc kettlebells allant de 4 kg jusqu'à 32 kg. Donc, j'en ai certains en double. C'est vrai que c'est pratique de travailler au dual kettlebell. donc oui, ils viennent de la marque Sveltus aussi. Là, j'ai divers accessoires, des petits élastiques, ceinture de force, ceinture lestée, TRX, machine pour le grip, enfin, plein de petits accessoires vraiment pratiques pour cibler certaines parties du corps ou même faire du travail de force. Là, pareil, deux petites armoires de rangement, j'ai des cordes ondulatoires, des cordes pour grimper parce que j'ai une station de street workout dehors donc des fois, pour faire du monté de cordes, c'est pratique. TRX, rouleau de massage, j'ai des rouleaux de massage, une tenue de sudation, j'ai un sac bulgare, un méde-symbol, des roll-out, des haies, ça c'est vachement pratique pour tout ce qui est pliométrie, des stops disques et ça, franchement, excellent que je conseille énormément pour travailler la force de préhension des fat grip qui viennent de Amazon. J'ai un home trainer et ici, j'ai pas mal de petits outils pour faire du yoga, pour faire de la mobilité. J'ai encore un autre méde-symbol ici, donc j'en ai un de 5, un de 10, j'en ai quelques-uns ici, 10 en slam ball, 10 kilos, 4 kilos, 2 kilos ici. j'ai des barres, là, qui viennent de chez Christophe Cario, qui sont très pratiques pour travailler avec élastique, donc vous voyez, vous avez des mousquetons de chaque côté, j'en ai deux, donc ça vous laisse pas mal de possibilités d'exercice. J'ai, si je dis pas de conneries, j'ai juste ici un parachute de sprint, c'est pratique aussi. Là, j'ai un gilet lesté qui vient de la marque Decathlon, enfin, qui vient de chez Decathlon. une autre corde ondulatoire ici, avec le tapis de, avec le traîneau de puissance qui vient de chez Sveltus. J'ai juste ici un rangement avec pas mal d'élastique, vous avez à peu près tout type de poids, donc, pour du travail d'assistance, du travail de force, du travail d'explosivité, franchement, c'est vraiment pratique, ou même du travail d'élastique, tout court, parce qu'il y a énormément de bienfaits à travailler avec des élastiques. Ici, vous avez un rack de chez Sveltus avec des haltères hexagonales, donc, en fait, j'ai tous les haltères, j'ai de, de, bah, ils sont, les moins lourds sont de l'autre côté, j'ai de 500 grammes jusqu'à 50 kilos, donc, voilà, ça monte progressivement, et les plus lourds sont juste devant ici. Juste à côté, j'ai deux jeux de chaînes de 5 kilos, donc, qui sont en diamètre 51, que vous pouvez mettre à une barre olympique, donc, pour faire tout ce qui est soulevé de terre, du back squat, c'est vraiment pratique, moi, j'adore, personnellement. là, j'ai une station, pareil, pour mettre des disques, donc, c'est que des bumpers, à savoir, vous pouvez les jeter au sol, il n'y a pas de problème, c'est ce que je conseille d'acheter, parce que c'est, c'est vrai que c'est beaucoup plus rustique, et beaucoup plus solide dans le temps, que des points en fonte, qui peuvent rouiller, donc, voilà, il y a à peu près tous les points, j'ai du 5 kilos, du 10 kilos, du 15 kilos, du 20 kilos, du 25 kilos, j'ai même du 1 kilo, du 500 grammes, du 2 kilos, donc, du 2,5 kilos aussi, donc, possibilité de, de choisir librement ses charges, très important, parce que c'est vrai que des fois, quand on veut faire un max, et qu'il nous manque 500 grammes, on est, on est un peu couillé, quoi, donc, donc, c'est pour ça. Ensuite, donc là, une très bonne pièce de la salle, donc, ce banc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était fourni avec la station multipox, multipost, pardon, que je vous ai présenté précédemment, donc, qui vient de chez ATX, donc, la particularité de ce banc, donc, vous pouvez le mettre en décliné, vous pouvez aussi l'incliner, et, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, vous avez des options, que vous pouvez intégrer dessus, donc là, c'est une option, leg extension, leg curl, que vous pouvez aussi remplacer, bon, je n'ai pas acheté toutes les options fournies avec, mais quelques-unes, que je vais vous présenter, donc, vous avez, l'option, height fly, que je vais vous présenter, là, tout de suite, cette option, elle est vraiment bien, pour faire du développé incliné, travailler les pectoraux, ça remplace un petit peu, je vous fais une démonstration, les écartés halter, mais la sensation, elle est vraiment unique, c'est pour ça que, c'est pour ça que, je vous conseille, d'acheter cette option, si toutefois, vous avez acheté le banc, voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, vous avez aussi un pupitre, juste ici, pupitre pour travailler les curls, super sensation, franchement, j'adore, vous avez aussi, j'ai acheté la machine à dips, la station de dips, donc, vachement pratique, pour, travailler vos épaules, vos triceps, j'ai aussi, juste ici, une machine, pour faire des crunch, pratique aussi, et, et c'est tout, pour cette, pour cette machine, enfin, pour ce banc, donc, ils vendent pas mal d'options, très honnêtement, il y a de quoi faire, donc, moi, j'ai pris celle que, qui me, celle dans lesquelles, j'aurais, enfin, je trouvais l'utilité, par rapport à ce que je fais, et par rapport à ce que je propose aussi, vous avez ici, deux paires de paralettes, donc, celles-ci viennent de chez Eric Flag, et celles-ci, viennent de chez King's Box, j'ai aussi, juste ici, des barres à Farmer Walk, donc, très pratique, pour tous ceux qui pratiquent des sports de force, ou des sports où on a besoin de force de prévention, pour le grip, donc, ouais, barre de Farmer Walk, donc, on va déjà mettre 51, pareil, j'ai, donc, une barre, une barre de 20 kilos, donc, barre d'haltérophilie, une barre de 15 kilos, donc, généralement, en CrossFit, les 20 kilos sont utilisés pour les hommes, 15 pour les femmes, et j'ai cette barre-ci, que j'utilise, moi, pour la partie powerlifting, donc, elle vient de chez Fitness Boutique, j'ai diverses barres, j'ai une barre, une barre EZ, juste ici, une safety barre squat, bon, là, je n'ai pas mis les housses, mais elles sont dans l'armoire, juste là-bas, donc, ça, c'est pratique pour faire du squat, au moins, vous êtes bien assisté, et barre EZ, pareil, pour travailler les biceps, les triceps, moi, au niveau des prises, dans la continuité de tout à l'heure, j'ai, donc, prise large, que vous pouvez retrouver, dans la plupart des salles de sport, j'ai, des prises classiques, câbles, prise neutre aussi, donc, toutes celles-ci, bien entendu, sont utilisables, sur la machine multipost, prise unique, j'ai aussi ces prises-là, qui peuvent être pas mal, pour travailler, en tirage vertical, même horizontal, au passage, ensuite, juste ici, derrière, j'ai, une barre de strongman, que j'utilise très peu, que j'utilise très peu, et, c'est à peu près tout, pour la partie, la partie du, du home gym, dans tout ce qui concerne, la musculation, le cross-training, crossfit, ou même, le powerlifting, donc, maintenant, on va passer, sur la partie combat, que je vais vous présenter, dans quelques instants, donc, voilà, deuxième partie, de la vidéo, donc là, nous sommes, dans la pièce combat, donc, comme pour tout à l'heure, vous avez, quelques caisses, avec, du matériel spécifique, au sport de combat, donc, là, vous avez, des coussins, pour tout ce qui est, travail de low kick, middle kick, là, pareil, travail de low kick, vous avez, j'ai des caisses, dédiées, à tout ce qui est, matériel de protection, donc, les casques, les protèges tibia, coquilles, protection, au niveau des genoux, au niveau des coudes, là, tout ce qui est, les bandes, quelques élastiques, pour travailler le shadow, ici, vous avez, tout ce qui est, matériel de frappe, donc, des paos, des raquettes, coussinets, des frites de combat, des pattes d'ours aussi, ensuite, donc là, à savoir que, comme l'espace, c'est un petit peu plus restreint, que, lors de la pièce précédente, il y a, des fois, quand on utilise, un certain type de matériel, il faut, bouger, un petit peu, donc, ça, c'est un petit outil, que j'ai fait maison, pour travailler les esquives, c'est sympa, ça, ça fait, ça fait le tap, et ça apporte un petit peu de variété, aux entraînements, là, vous avez un, un fight master, qui vient de chez Boxing Bar, donc, avec, des pattes d'ours intégrés, vous pouvez travailler vos directs, vos crochets, vous pouvez travailler coups de genoux, travailler les uppercuts, travailler en coups de pied, coups de pieds médians, coups de pieds bas, soit middle kick, low kick, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez, un jeu d'halter, de 500 grammes, 1 kilo, et 1 kilo 5, donc ça, c'est pratique pour travailler le shadow, voilà, donc, là, c'est un petit peu la partie bordel, de la pièce, vous avez, j'ai quelques lumières, pour faire les vidéos, sur les réseaux, que j'utilise, peu, mais, des fois, c'est vrai que, comme la pièce est un peu sombre, c'est vrai que c'est pratique, là, ici, j'ai ce qu'on appelle un counter punch, donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez taper dans la ciblette, et en fait, vous avez, une espèce de barre, qui vous revient sur le visage, en fait, ça vous apprend à frapper, tout en esquivant, tout en bloquant les frappes, en même temps, donc, ça, c'est une machine que vous pouvez retrouver, moi, je l'ai acheté sur Rickans, mais, je crois que sur Dragon Bleu, ils la vendent aussi, et c'est vachement pratique, sur Boxing Bar aussi, de la vendre, mais elle est un peu plus chère, juste ici, vous avez un mannequin de sol, donc, là, je précise, un mannequin de sol, pour travailler, on va dire, la partie grappling, j'y dessus, travailler vos soumissions, vos positions, une fois au sol, donc, très pratique, vous avez une station speed bag, bon, sans la speed bag, il faudra que, que je la remette, c'est qu'en fait, ça a pété juste ici, donc, il faudra que, il faudra que je bricole un petit peu, là, vous avez un, ce qu'on appelle, un cobra reflex bag, c'est ce qu'utilise Ryan Garcia, bon, alors, c'est pas la même qualité, celui-là, je l'ai acheté sur Dragon Bleu, mais il fait le taf, enfin, il revient quand même bien, voilà, vous pouvez travailler, un petit peu, comme avec une poire d'esquive, c'est la même chose, vous travaillez dessus, et en fait, il vous revient sans arrêt dans le visage, donc, vous travaillez vos esquives remises, juste ici, vous avez ça, donc, c'est un, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, c'est un, comme un espèce de trampoline, en fait, moi, je m'en sers pour travailler avec médecine ball, donc, je travaille direct, je travaille les crochets, donc, c'est pas mal pour travailler tout ce qui est votre explosivité, donc, en fait, vous envoyez le médecine ball dedans, en fait, il vous revient dessus, en fait, c'est ni plus ni moins que pour éviter de travailler contre un mur, sachant qu'il est réglable, il est inclinable à plusieurs hauteurs, donc, vous pouvez aussi travailler en slam ball dessus, il n'y a pas de problème, là, j'ai pas mal de, enfin, on va commencer par ça, donc, c'est ce qu'on appelle une ciblette murale, donc, ça, c'est assez pratique, parce que vous pouvez travailler vos combinaisons dessus, en plus, celle-ci, j'aime bien, parce que, du coup, vous pouvez travailler la précision, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les frappes, elles sont notées, donc, vous pouvez travailler vos directs, vos uppercuts, vos crochets, crochet corps, direct au corps, c'est vraiment pratique, franchement, en plus, elle n'est pas chère, celle-là, je crois que je l'ai eu à cent et quelques euros, elle vient du site Fujimai, je crois, il me semble, juste ici, vous avez un mannequin de lutte, donc, vraiment bien pour faire les, pour travailler vos projections, que ce soit lutte, judo, franchement, un régal, donc, il fait 40 kilos, et derrière, vous avez divers sacs de frappe, j'ai des sacs de frappe teardrop, empoir, des sacs de frappe pour la boxe anglaise, des sacs de frappe pour le pied-point, bon, le problème, c'est que je ne les utilise pas, parce qu'en fait, je n'ai pas assez de hauteur de plafond, voilà, sachant que je travaille avec cette station-là, qui vient de chez Boxing Shop, donc, c'est une station qui est, qui vous permet de, de tourner autour du sac, quand vous frappez dedans, donc, et j'utilise ce sac-là, qui est un sac de 170 cm, donc, juste ce qu'il faut par rapport à ma hauteur de plafond et de station, donc, il vient de chez Venom, et du coup, j'ai mis un pneu, justement, pour éviter qu'il bouge trop quand je frappe, donc, c'est vrai que c'est relativement pratique, parce que du coup, je peux travailler combinaison pied-point, sans pour autant perdre le contrôle du sac, donc, vraiment bien pour, pour enchaîner des combinaisons longues. Dans la continuité, juste ici, j'ai un, une tour de frappe, donc, elle vient de chez Centuri, très pratique, parce que du coup, donc, moi, ce que je fais quand j'utilise, c'est que je la, je la mène au centre de la pièce, donc, je l'ai rempli d'eau, je crois qu'il y a 150 litres d'eau, si je ne vous dis pas de conneries, donc, franchement, elle ne bouge pas, vous pouvez travailler en puissance dessus, il n'y a aucun problème. dans cette caisse-là, j'ai diverses protections, encore, j'ai des gants, j'ai des jambières pour travailler tout ce qui est low kick, des gants de MMA, quelques protections aussi, et enfin, pour finir, j'ai un bob qui vient de chez Centuri, donc, un bob, je précise, vous pouvez travailler en partie visage, encore, et vous pouvez aussi travailler vos low kick, voilà, vous avez une partie consacrée aux low kick, parce qu'en fait, ils font ce sac Centuri en deux versions, il y a la version juste le buste et le visage, et la version comme vous avez ici, avec la possibilité de travailler low kick, et donc là, ce que vous avez, donc les tatamis que vous avez au centre de la pièce, c'est des tatamis qui viennent de chez Dragon Bleu, donc j'en ai en 4 cm d'épaisseur, et en 2 cm d'épaisseur, franchement, moi je trouve que les deux suffisent, après, ça dépend de ce que vous comptez faire avec, mais moi je vous les recommande plus pour une utilisation combat, et non une utilisation fitness, à savoir que dans la salle d'à côté, en guise de sol, j'ai des dalles en caoutchouc, souvent utilisées pour le crossfit, qui viennent de chez Svelthus, donc c'est des 2 cm d'épaisseur, et au milieu, comme vous l'avez vu, j'ai mis un petit espace synthétique, de façon à pouvoir travailler avec le traîneau de puissance, qu'on puisse travailler de façon fluide, voilà. Donc les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc de la présentation du home gym, donc j'espère que la présentation vous aura plu, qu'on n'a pas été trop vite avec Steve, et qu'on a pris des bons plans, de façon à ce que vous puissiez à peu près voir correctement, ce qu'il y a dans le home gym, donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, pardon, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, à part si bien sûr c'est déjà fait, et donc je vous dis à bientôt les amis, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501